Musique Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer des images d'un concours de chevaux ibériques. C'était la première fois pour moi que j'entendais déjà parler de ce type de concours et également la première fois que je le voyais. Donc je vais vous expliquer un peu le parcours et en quoi concepte ce type de concours. Musique Donc tout d'abord c'est un concours qui mélange dressage et chevaux ibériques. Tous les cavaliers peuvent participer à partir du moment où leurs chevaux sont plein papier, puras espagnoles ou lucitaniens. Musique Ces concours proposent plusieurs épreuves plus ou moins difficiles où les chevaux doivent faire preuve de calme, surtout de calme, de vitesse mais également d'agilité. Musique Nous allons donc regarder ensemble quels obstacles il y avait sur ce premier parcours que j'ai vraiment regardé. Alors, premièrement il y avait un slalom assez éloigné. Musique Puis ensuite nous avons un petit obstacle, une petite croix parce que c'est vrai que ces chevaux ne sont pas faits réellement pour sauter mais plutôt pour être dressés. Musique Ensuite il y a la porte où il faut ouvrir, faire passer son cheval et la refermer. Musique C'est un exercice que beaucoup de propriétaires le font avec plus ou moins de difficultés selon leurs chevaux. Musique Ensuite il fallait qu'elle passe la butte, puis nous pouvons voir une barre au sol que nous devons passer avec des chevaux perpendiculaires à la barre. Je ne sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire mais des déplacements de hanche. Puis nous devons faire un 8 entre les chandeliers et qui gole. Musique Repasser la butte Musique Sauter la butte Musique Prendre le petit gobelet qu'elle a dû faire tomber donc elle est partie le ramasser. Musique Elle remonte et elle doit le remettre sur l'autre piquet. Musique Ensuite elle doit passer sur une sorte de pont en bois. Musique Elle doit s'arrêter entre des barres, sonner la cloche et faire reculer son cheval pour en sortir. Musique Faire un cercle dans les barrières qui étaient mises. Musique Et puis gagner du temps en allant vite, plus ou moins vite et puis passer la ligne d'arrivée. Musique Musique Dans ce type d'épreuve, nous pouvons voir la complicité du cavalier et du cheval, mais également la confiance et surtout le dressage que sont les barrières. Son cavalier, son propriétaire a pu faire avec lui. Il y a eu quelques ratés, il y a eu quelques fautes où nous pouvons voir quand même des chevaux relativement stressés. Musique 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 Dans cette seconde manche que l'on peut voir, donc je suis désolée, je n'ai pas du tout les noms, vu que je ne connais pas ce genre d'épreuve. Donc nous pouvons voir qu'elle commence par un slalom. Elle va très très vite. Ensuite le petit saut d'obstacle. Toujours la porte à ouvrir. La butte à sauter. La barre au sol où nous devons mettre toujours entre les membres du cheval et qu'ils fassent des déplacements latéraux. On re-saute la butte. Toujours les chandeliers où nous tournons autour. Musique Nous re-sautons l'obstacle. Nous faisons le jeu de gobelets. Je tiens juste à dire aussi que l'obstacle était légèrement plus haut et c'était un vertical que l'autre. Nous repassons le pont. Nous faisons le jeu de la cloche. Donc là c'était plus loin. Vous voyez que ce n'est pas une barre au sol mais deux. Musique Elle repart dans le cercle avec les barrières. Musique Puis ensuite, elle fait le tour des barils. Un peu comme le barrel racing à la western. Donc si on remarque bien, le cheval change de pied sur tous les barils. Musique Elle devait prendre le sort de piquet. Musique Retourner sur la butte. Refaire les déplacements latéraux. Musique Musique Ressauter encore une fois la butte. Puis prendre un anneau. Musique Mettre dans le bar... Dans le barol, j'allais dire. Dans le tonneau. Et puis, faire un slalom assez serré quand même. Et on voit bien que le cheval change de pied tout le temps. Musique Et puis, passer la ligne d'arrivée à toute vitesse. Musique On arrive donc en fin de vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Désolée si les images bougent de temps en temps. C'est parce que j'étais avec un gros objectif. Et il était un peu lourd. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Un petit pouce bleu. Un petit pouce en l'air. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné. N'hésitez pas à vous abonner. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et... Et occupez bien vous de vos chevaux. Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501